Alors, les Valjeans, comme on approche de la fin de l'histoire de DC Universe Online côté super-héros, du moins l'histoire de base, puisque je rappelle, il y a ensuite les épisodes qui sont donc les extensions du jeu, et donc tous les scénarios supplémentaires, etc. Bon bref, ce que j'ai décidé pour l'instant de ne pas faire parce qu'il faut farmer de l'équipement pour ça, j'ai pas le temps de ça, etc. Mais bon bref, vous avez compris, idée. Bref. Donc voilà. Donc comme on arrive à la fin du scénario de base de DC Universe Online avec chacun des personnages, eh ben j'ai décidé de leur donner une nouvelle tenue, c'est-à-dire une tenue que j'appellerais la tenue Endgame. Donc voilà quoi, c'est leur tenue finale quoi, tout simplement. Et ces tenues, c'est en fait leur tenue de eux-mêmes, mais du futur en fait. Bon, pour ceux qui connaissent l'agent Valmar, si vous avez connu la version originale, vous devez reconnaître la tenue. C'est la tenue qu'il est censé porter quand il est devenu vieux et âgé. Ce qui est pareil pour le cas de Victoria et le cas de Kevin. Ils portent tous les deux des tenues qu'ils n'auront qu'à partir d'un certain âge, très avancé, et qui est donc leur dernière tenue simplement de leur vie. Donc voilà. Donc leur version adolescente, donc leur version jeune, vont récupérer ces tenues, histoire de faire un changement de cible, tout ça, etc. Alors la véritable raison, c'est juste que tout simplement, comme j'ai payé un peu d'argent, du vrai argent, chose que je vous déconseille quand même, mais bon, voilà quoi. Donc j'ai payé un peu du vrai argent pour pouvoir débloquer des capsules qui s'appellent les méga-capsules du Renouveau. Et bien ça permet d'avoir des nouveaux éléments d'équipement, qui m'ont permis donc d'avoir ces personnages-là. Victoria est celle qui a le plus d'éléments nouveaux sur elle, alors que Kevin et l'agent Valmar sont tous les deux avec une partie des éléments que tu peux trouver en jeu, ou que tu as tout simplement dès le départ quand tu crées ton perso. Mais voilà quoi. Tout simplement pour dire que grâce à ces méga-capsules, j'ai pu donner un style que je trouvais classe à mes personnages, donc je l'ai mis, etc. Évidemment, comme c'est des Valmar, ils s'habillent en noir, même Victoria, ouais, celle qui était la plus colorée du groupe, et bien même elle, ça devient du noir, parce qu'elle devient dépressive, etc. Mais bon, ça c'est l'histoire de Victoria, je ne vais pas vous embêter avec ça. Je vous préviens donc juste que maintenant mes personnages vont avoir ces tenues-là, donc voilà. Pour l'agent Valmar, c'est sa tenue de chef de la Résistance lorsqu'il est vieux et âgé, et lorsqu'il combat la Grande Inquisition dans le futur de son univers à lui. Sauf que là, c'est l'agent Valmar 2 d'ici, donc c'est pas le même agent Valmar en fait, puisqu'il y a plusieurs agents Valmar, je rappelle, puisqu'il y a différentes terres, et qu'il y a donc des univers parallèles, etc. Enfin bref, c'est en gros un agent Valmar qui se retrouve avec la tenue d'un autre agent Valmar qui, dans son futur à lui, va devenir le chef d'une résistance contre une grande Inquisition qui va dominer à peu près tout le multiverse, ou du moins mon multiverse à moi, pas celui d'ici, mais le mien, oui. Donc voilà, bon bref. Donc voilà. Et normalement, il est censé avoir un cache-œil, mais comme c'est la version jeune, et qu'il n'a pas perdu son œil, lui, et bien il garde ses lunettes de soleil. Pour Victoria, c'est sa tenue de grands maîtres des mages du centre, ou les mages centraux, comme ça ils sont appelés soit les mages du centre, soit les mages centraux, c'est au bon vouloir de ceux comment les gens décident de les appeler, qui sont tout simplement un mélange des membres de l'ordre des sorcières de l'Est et des magiciens de l'Ouest. Donc des représentants du clan de sa mère et des représentants du clan de son père, qui maîtrisent tous les deux deux magies différentes. Les sorcières maîtrisent la magie noire, tandis que les magiciens maîtrisent la magie blanche. Elle étant issue de cette union interdite, puisque les deux clans se détestent et se vouent une guerre sans merci, et bien voilà, elle a donc décidé de réunir tous ceux qui pensent que ces histoires de clans de sa, etc., c'est du grand n'importe quoi, donc il faut rallier tout le monde au lieu de se battre. Surtout que la famille Klauser, qui est la grande famille ennemie des Balmars, dans son univers à elle, il y a plusieurs Klauser, qui sont donc la famille Klauser, et qui ont donc réuni derrière eux plusieurs organisations, telles que les Templiers, les Francs-maçons, les Néo-Hen, les... les... comment ça s'appelle ? les Illuminati, etc., etc., bref, des tas de groupes hyper sympas, évidemment, et qui font donc la chasse aux sorcières, sur les ordres des Klauser, qui veulent juste exterminer Victoria Valmars, dernière représentante de sa famille, mais bon, voilà. Donc, voilà, enfin, dernière représentante. Dans le futur, elle aura carrément 4 gosses de 4 hommes différents, parce qu'à chaque fois qu'elle a aimé un homme, celui-ci finissait par se faire tuer, donc, au bout du 4e enfant, et donc au bout du 4e décès de son bien-aimé, elle a décidé donc de ne plus jamais aimer de toute sa vie, et donc de se refuser à l'amour. Donc, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles elle devient dépressive. Donc, voilà. Et pour Kevin Valmars, lui, c'est encore pire. Lui, c'est sa tenue que j'aime appeler la tenue de Old Killer. Pourquoi ? Parce que ce Kevin-là, enfin, ce Valmars-là, je le rappelle, son histoire à lui, c'est qu'il est devenu, on va dire, super-héros parce qu'il a eu des pouvoirs soudainement et qu'il a donc décidé de jouer les héros, sauf que lui, les trucs d'identité secrète, etc., il n'en a rien à foutre. Donc, voilà. Mais le truc, c'est que ça a fini par lui retomber dessus, cette affaire. Donc, voilà, quoi. Quelqu'un s'en est pris à quelqu'un qui l'appréciait beaucoup et donc, ce quelqu'un qui a donc tué la personne qu'il aimait bien, il a décidé de la tuer. Donc, voilà. Donc, il a dû s'exiler pendant un temps puis ensuite, il se fera contacter par le club qui est tout simplement une espèce de Justice League mode... Voilà, quoi. C'est une Justice League mais version du pauvre, quoi. Donc, voilà. Mais il accepte de les rejoindre mais sous l'identité de Vagam puisqu'il a décidé de se renommer autrement après ce qu'il a fait puisqu'il ne se considérait plus comme un héros après avoir tué quelqu'un. Donc, voilà. Sauf qu'il va à nouveau tuer mais cette fois-ci, il va tuer un jeune criminel. Donc, voilà. Et le truc, c'est qu'en fait, lors de la première personne qu'il a tuée, il avait apprécié ça. C'est pour ça qu'il s'était exilé qu'il avait décidé de changer d'identité, etc. C'est parce qu'il avait apprécié le fait d'avoir tué quelqu'un. Et là, justement, plus le temps passait, plus il appréciait à nouveau l'idée de tuer quelqu'un d'autre. Et il l'a fait avec un jeune criminel alors que lui, il a quelque chose comme 40 ans alors que le gars, lui, en avait à peine une vingtaine. Donc, vous voyez, voilà quoi. Le club l'apprenant décide donc de l'exclure ce qu'il accède complètement et cette fois-ci, il disparaît complètement dans des circulations. Jusqu'à ces vieux jours où un jeune garçon qui a des pouvoirs à peu près similaires à lui le rencontre, tout simplement, et donc décide de prendre sous son aile. Le truc, c'est que comme il a juré de ne plus intervenir en tant que héros, tout ça, etc. Bon, ben voilà, il l'enseigne mais en restant caché. Le truc, c'est que des fois, il doit intervenir quand le jeune garçon est en danger. Donc voilà, et c'est là qu'il sort sa vieille tenue, donc sa tenue de old killer. Donc c'est une tenue qu'il a constituée comme ça, vite fait, bien fait, histoire de pouvoir sortir et donc de jouer le mentor de son jeune apprenti, tout ça, etc. Bref. Évidemment, pour chacun de ces Valmars, leur vie finit en dépression. Chacun d'entre eux ont des problèmes, tout ça, etc. Et évidemment, ils finissent pas avec la meilleure des fins. Donc voilà, l'agent Valmars, il meurt au nom de la Résistance. Certes, il permet à la Résistance de continuer à vivre après lui, mais il a dû mourir quand même pour ça. Victoria, elle, a dû se sacrifier pour sauver les membres de son ordre qui étaient attaqués directement par la famille Klauser. Quant à Kevin Valmars, lui, littéralement, c'est tout simplement le repère de lui et de son apprenti a été trouvé par leurs ennemis. Donc le jeune garçon a dû s'enfuir et lui a donc décidé de se sacrifier pour assurer que le gamin ne puisse pas être suivi. Et donc, il a décidé de faire péter l'endroit avec lui à l'intérieur, évidemment. Donc voilà. Et en emportant tous les criminels qui étaient là sur le moment. Donc pour lui, c'était la grande joie, etc. Bref, voilà quoi. Je vous ai dit, il s'est mis à apprécier de tuer des gens. Donc voilà. Bref, donc voilà, voilà. Donc des héros qui finissent avec une fin tragique et qui est donc pas des plus super, quoi. puisque je rappelle, ils finissent tous dépressifs à la fin. Donc oui, je suis super sympa avec mes personnages. Bref, donc ceci étant dit, ceci étant fait, voilà, vous êtes prévenus, mes personnages ont donc ce nouveau style. Voilà. Donc je vous laisse à la vidéo. Ah oui aussi, j'ai changé le style de Isgo... Attendez, Isgo Dien. Attendez, je vais réussir à le prononcer son nom. Isgo Dien. Enfin bref, donc la Valmar maléfique venue du royaume nordique, tout ça, etc. J'ai changé son style parce que de tous les personnages, c'est celle qui avait le style le moins, on va dire, normal, entre guillemets. Donc je voulais lui donner une autre tenue. Alors il y avait aussi le fait que la veste là que vous voyez là, je la trouvais super sympa donc j'ai décidé de payer pour pouvoir l'avoir. Donc voilà, quoi. C'est une tenue d'Harlay Queen pour ceux qui demandent. Le fait qu'elle a des trucs sur les yeux. Alors vous pouvez les enlever parce que vous pouvez aussi avoir la coupe de cheveux de Harley et donc avoir les lunettes en fait sur les cheveux mais j'ai choisi une autre coupe de cheveux et je lui ai mis les lunettes sur le visage parce que normalement le truc de Isgo Dien c'est que comme c'est une déesse nordique enfin entre guillemets puisqu'elle n'est pas reconnue par ses pertes, etc. Enfin bref, elle a donc des yeux qui s'illuminent. Donc pour passer plus inaperçu dans le monde des mortels, elle met quelque chose sur ses yeux pour éviter qu'on ne voit qu'elle n'est pas d'ici tout simplement. Bref, donc voilà, c'est la seule vraie super vilaine Valmar que j'ai changée parce que Jack, je trouve qu'il a déjà le style avec son costume donc voilà, je ne vois pas pourquoi il y a de raisons que je le changerais. Si je trouve une tenue qui effectivement peut avoir plus de classe, je lui mettrai. Quant à Metal Valmar, bah, je sais pas quoi lui mettre en fait. Pour l'instant, je vais me contenter de cette tenue de copie de l'agent Valmar mais à un de ces cas, il faudra évidemment que je trouve une autre tenue. Mais c'est là la question, quel genre de tenue je pourrais lui mettre ? Donc voilà quoi, faut trouver quoi. Bref, donc voilà, allez, à plus les Valjeans, je vous laisse donc vraiment la vidéo cette fois-ci. Ici Oracle. L'Organisation internationale du crime Intergang a créé une nouvelle religion basée sur une soi-disant Bible du crime. Nous devons mettre un terme à leurs activités avant que leur culte ne se répande dans Gotham. La question est au commissariat du quartier Diamond, elle a plus d'infos. Batwoman et moi surveillons la religion du crime de l'Intergang. Tu peux nous aider, mais prépare-toi, ces croyants de l'Intergang n'ont pas que des muscles. Ils ont vraiment la foi. Je suis les activités de l'Intergang maintenant. Il semble que l'un de leurs boss est un entrepôt dans le coin. Je le mets sur ta carte. Tu crois, toi, à toute cette religion du crime ? Ouais, tu ferais mieux si tu veux pas finir en bague astronomique. Oh, t'as la puissance pas tout en fait. Je mais l'ai toujours C'est parti ! Tu es là, et tu es là. et tu es là. Et tu es là pour la force, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ceux qui se mêlent des affaires de l'Intergang ne font pas de vieux os, c'est écrit ! Attrapez-les, les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Attrapez-les ! T'appartiens à la religion du crime, le monde se noiera dans son sang avant qu'une vermine infidèle de ton espèce me fasse parler ! Attends, attends ! Juste au cas où la prophétie ne serait pas vraie ! Laisse-moi te dire ! Manaim dit que la Bible du crime promet une puissance infinie une fois qu'il aura tué la double nommée fille de Cain ! Il le fera ce soir ! C'est tout ce que je sais ! Batwoman a une piste sur un entrepôt de l'Intergang près d'ici. Va la voir là-bas ! Si Manaim envisage de tuer quelqu'un, il faut qu'on aille là-bas maintenant ! Je vais essayer de contacter Batwoman et la question pour que tu puisses rejoindre les forces ! Je savais qu'il y avait quelqu'un ici ! Je confie ton âme à Cain ! Prends ça ! Il va le regretter ! Ce soir, nous nous régalerons de la chair du faible ! Oh, ça ! Chao ! C'est parti 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 ! Non ! C'est un piège ! C'est parti 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 ! Tu vas mourir ! Tu vas mourir ! C'est parti 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 ! Nous mangerons ! Nous mangerons ton cœur pour Manheim ! C'est parti 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 ! Descendre ! C'est parti ! Tu vas mourir ! Sous-titrage ST' 501 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 Ainsi dit la Bible du crime, que la coupure du rasoir soit rapide et nette. Au nom de Cain, nous louons le cœur de cette fille rebelle. Que les feux de votre douleur et votre rage embrasent la terre. Au nom de Cain ! Sous-titrage ST' 501 Je te dévorerai rencontrée ! Batwoman, je promets, je vais te sortir de là ! Les infidèles osent interrompre ce rite ! Etripez-les ! Je te dévorerai encore ! Je te dévorerai encore ! Lâchez de ton sang ! Je te dévorerai encore cri ! Tu n'as pas arrêté la prophétie du crime ! Tout est écrit dans le livre infâme ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Prends le livre ! Prends le livre ! Tiens bon, Batwoman ! Je vais t'emmener voir un docteur ! Si la religion du crime de l'intergang me prend pour cible, je dois savoir pourquoi ! Et cette Bible du crime détient les réponses ! Merci pour ton aide ! Je vais t'en vers le livre ! Pas de If-on. Pas de Suisse St' 50 ! Croyant retourner ! Batwoman est en sécurité et nous avons la Bible du crime ! Quelle que soit cette prophétie, nous devons nous assurer qu'elle ne s'accomplit pas ! Je te tiens au courant ! Oracle, terminée ! Merci de ton aide contre le culte insensé de l'Intergang ! Nous allons regarder de près cette Bible du crime. Qui sait quelle autre prophétie elle peut contenir ?